On revient un peu plus tôt dans la course. Est-ce que vous étiez surpris par la composition de cette échappée ? C'était une échappée quand même assez costaud, il y avait du beau monde. Oui, c'était un petit peu le plan de l'équipe et finalement c'était un bon groupe à l'avant. On a vu qu'il y avait, comme vous le dites, des bons noms devant, mais ça a quand même roulé assez vite. Et finalement, tout dépend un petit peu des circonstances de course, mais cette année, il n'y a pas vraiment un groupe qui est revenu sur nous. C'était plutôt un peloton groupé, donc j'aurais espéré qu'un groupe sorte de l'arrière et que je puisse essayer de rester avec eux. Quand vous y allez tout seul, quelle était la stratégie à ce moment-là ? C'était espérer qu'il y ait du monde qui vous rejoigne ? Oui, ça se regardait à ce moment-là, donc je me suis dit que je vais essayer de prendre un peu d'avance dans le cobergue avant que le peloton revienne sur moi. Et je me dis, peut-être qu'un groupe va revenir sur le sommet du cobergue, mais non, finalement, ça a été plutôt un peloton groupé dans ce cobergue. Après, j'ai donné tout ce que j'avais encore. Vous l'avez dit, il y avait du beau monde à l'avant, vous avez réussi à attaquer. Ça veut dire que la condition est pas mal, non ? Non, je dirais pas que la condition, c'est vrai que j'étais sans doute allé assez bien dans le groupe de tête, mais c'est pas vraiment la condition que j'avais espérée cette année pour les classiques. Mais bon, je fais avec les moyens que j'ai et je revois ma stratégie de course. Sans indiscrétion, qu'est-ce qui fait que c'est pas la condition que vous espériez ? Je suis vraiment gêné de mes allergies pour le moment. Je suis allergique à tout ce qui est graminé, pollen et c'est vraiment pas évident en ce moment. Merci d'avoir regardé cette vidéo !